... Bonjour chères auditrices et chers auditeurs. Merci de nous rejoindre pour votre santé, votre avenir sur VO Afrique, Vosso America depuis Washington DC. À la présentation, Nanit Talani. Les fièvres typhoïdes et paratyphoïdes sont des maladies infectieuses potentiellement mortelles qui surviennent le plus souvent dans des zones où l'hygiène est précaire. C'est une maladie très fréquente dans les pays en voie de développement. Que faire en cas de fièvre typhoïde ? Quand ? Consulter un médecin. Quels sont les symptômes ou les signes de fièvre ? Quels sont les modes de contamination ? On ne peut pas parler de la fièvre typhoïde, mais pas fièvre. Les autres symptômes, vous pouvez avoir des troubles digestifs, alternance. Il y a arrêt ou constipation, ou l'aider à la poire. Les insomnies, la toux, les hémorragies qu'il fallait. Pour en discuter, nous serons avec le docteur Timothée Nkyeba, médecin directeur à l'hôpital Didjofa dans la province du Bandundu, en République démocratique du Congo. Après cette discussion sur la première partie consacrée à la fièvre typhoïde, vous suivrez Carles de Santé dans la deuxième partie de l'émission. Votre Santé, votre avenir, l'invité de la semaine. Nous vous proposons maintenant de suivre notre discussion avec le docteur Timothée Nkyeba. Vous suivez votre santé, votre avenir sur Veo Afrique. Bonjour docteur. Bonjour madame. Aujourd'hui, nous allons... Bonne année. Merci beaucoup docteur. Nous allons parler de la fièvre typhoïde. Nous allons commencer avec une question qui vient de la RDC, Pascal Munganguzi, qui veut savoir ce qui est à la base de la fièvre typhoïde. Au fait, la fièvre typhoïde fait partie des maladies fibrilles transmissibles et causées par certaines bactéries du genre Salmonella. Ce sont des maladies qui sont principalement dues à des fièvres et ces fièvres-là sont causées par des bactéries qui sont principalement des Salmonella. Les Salmonella qui causent la fièvre typhoïde sont principalement de trois catégories. Les Salmonella typhoïde, les Salmonella paratyphoïde, A et B, et même les Salmonella paratyphoïde sont principalement des germes-là qui causent la fièvre typhoïde. Ensuite, nous avons une question qui vient de Gilbert Onessim Kasinga depuis le Kassaï oriental en RDC, mais c'est aussi la même question que beaucoup d'auditeurs ont posée. Donc, lui, il veut savoir quels sont les symptômes de la fièvre typhoïde. Les symptômes de la fièvre typhoïde sont polymorphes. C'est plusieurs symptômes, mais principalement, comme le nom le dit, les premiers signes, les premiers symptômes, ça, c'est la fièvre. On ne peut pas parler de la fièvre typhoïde sans fièvre. Ça, c'est la première chose. Les autres symptômes dépendent de la phase de l'évolution de la maladie. Donc, j'ai dit principalement la fièvre. Vous pouvez avoir des troubles digestifs en général, alternance, diarrhée ou constipation, ou les dits à la fois. Vous pouvez avoir les insomnies, vous pouvez avoir la toux, vous pouvez avoir des efficaces ou des hémorragies, vous pouvez avoir de l'asthénie physique, des céphalées, c'est l'ensemble de tous ces signes-là. Mais surtout, surtout, la fièvre, qui est l'élément capital dans la maladie appelée fièvre typhoïde. Merci. Et en cas de fièvre typhoïde, lorsqu'on a constaté tous ces symptômes et qu'on est convaincu qu'il s'agit certainement de la fièvre typhoïde, qu'est-ce qu'on doit faire immédiatement ? Normalement, quand on a la fièvre typhoïde, on doit se faire consulter. Ça, c'est l'idéal, parce qu'on ne peut pas se déclarer avoir la fièvre typhoïde bike et bike. On a des signes, vous allez vous faire consulter. Et lors de la consultation, il y a des éléments cliniques pathognomiques qui mettent les cliniciens en alerte pour lui dire, ici, probablement, on peut être devant la chaise de typhoïde. Et cliniquement, on va avoir une température qui est assez élevée. On dit la température, la fièvre en plateau. C'est une fièvre qui, quand c'est élevé, ça ne baisse pas avec les antipyrétiques originaires facilement. Et aussi, cliniquement, il y a ce qu'on appelle la dissociation poux-températive. Ça veut dire que quand la température monte, dans les corinets, normalement, le poux doit aussi monter au même moment. Mais en cas de fièvre typhoïde, la température augmente, mais le poux a tendance à rester normal. Ça, ce sont des éléments cliniques qui mettent les cliniciens en alerte. Le cliniciens va procéder à faire des examens de laboratoire. Il y a des examens de confirmation et un examen d'orientation. Pour confirmer la fièvre typhoïde, on doit faire ce qu'on appelle la culture de ça, les mots culture. C'est le premier examen. On peut aussi faire la coproculture, que la culture est au niveau des selles. Pas seulement ça, on peut faire l'uroculture, la culture au niveau des oeufs. On peut faire aussi la biliculture. C'est principalement ces éléments-là qui aident les cliniciens à poser les diagnostics précis confirmant la fièvre typhoïde. Mais en dehors de ces éléments-là, de cette étude, il y a des éléments, ce qu'on appelle les diagnostics d'orientation. Ça, par exemple, on va faire l'uidal qui peut vous orienter vers la fièvre typhoïde. On peut faire la numération des globules blancs ou l'hémogramme, principalement. Ça peut aussi vous orienter. Mais principalement, pour confirmer ça, on doit faire le mot culture, on doit faire la coproculture, on peut faire la biliculture ou encore l'uroculture. Christian Dérabé veut savoir si le régime alimentaire ou bien l'eau peuvent aussi provoquer la fièvre typhoïde. La fièvre typhoïde, c'est une maladie, ce qu'on appelle maladie de main sale. C'est une maladie dont la source de contamination est la source humaine. C'est à partir des maladies ou des portées chroniques qui sont des hommes. La principale voie de contamination, c'est la voie digestive. C'est-à-dire qu'on prend les germes en les mains et on va les introduire dans le type digestif. Le mot de contamination peut être direct, donc de l'ombre à l'ombre, à partir des mains qui sont suées ou de l'eau qui est contaminée et en manipulant des éléments ou des animaux qui sont contaminés, avec des mains sales, on peut se faire contaminer. Il y a aussi une contamination indirecte. Et la contamination indirecte, c'est par des billets des mouches, des cancélats et d'autres bestioles qui peuvent entrer en contact avec les matières fétales de l'homme et avec les mains sales en ingrégitant la nourriture, par exemple, on peut attraper facilement la chèvre éthique. Mais il faut noter qu'il y a des facteurs favorisants. Vous parlez des facteurs favorisants. Quels sont ces facteurs qui peuvent facilement favoriser la fièvre typhoïde ? Deux groupes de facteurs principalement. Le premier groupe de facteurs, c'est ce qu'on appelle l'hygiène individuelle et publique déficient. Ça consiste à quoi ? C'est par exemple ne pas se laver les mains avant le repas ou après avoir été aux toilettes. C'est s'exposer, par exemple, ou bien exposer des aliments qu'on doit manger en aile libre, à la portée de mouches, de bestioles ou encore de cancrelats. C'est avoir des fausses éthiques bouchées ou mal entretenues. Mais aussi, c'est le manque d'eau, de qualité qu'on consomme qui peut favoriser les jeunes déficientes. Le deuxième groupe de facteurs favorisants, ce sont des régions où il y a de grandes concentrations des hommes. Là, nous pouvons citer des internats, des casernes, des prisons, des structures où il y a une promiscuité. Donc, c'est principalement ces deux groupes de facteurs favorisants qui peuvent nous amener à faire la fièvre typhoïde. Kevin Kaninda depuis le Bumbashi, il dit qu'il a quelqu'un de proche, un de ses proches qui souffre de la fièvre typhoïde. Il s'inquiète s'il peut être contaminé. Donc, si cette maladie peut venir d'une personne vers une autre. Je crois qu'il a compris, c'est bien clair. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus disposées à souffrir de cette maladie ? Il n'y a pas de personnes disposées à faire la maladie. Sauf seulement qu'il y a des régions qui ont une hygiène défectueuse et dans ces régions-là, on trouve beaucoup de cas de fièvre typhoïde qui sont liés à l'hygiène. Mais il n'y a pas un âge où des personnes ou des sexes qui ont une prépondérance à faire la fièvre typhoïde dans notre région. Il n'y a pas déjà l'âge pour dire non. Seulement, ceux qui sont exposés par rapport à l'hygiène qui n'est pas une hygiène adéquate, ces personnes-là sont susceptibles de faire la fièvre typhoïde. Jean Okongo Osumaka qui se demande si la fièvre typhoïde peut aussi attaquer les enfants de moins de 5 ans, les bébés que la maman est en train d'allaiter par exemple. La fièvre typhoïde attaque tout le monde. Vous savez que les enfants de moins de 5 ans sont des personnes de nature vulnérables et quand une maman n'a pas une bonne hygiène, la maman peut contaminer son enfant. Vous savez que les enfants sont des personnes qui ont une immunité faible. Naturellement, une maman qui est infectée et qui ne sait pas très bien se soigner peut transmettre les germes en tout cas. Elle a des germes entre ses mains, elle va manipuler ses seins et en donnant les seins à l'enfant, l'enfant peut se faire contaminer. Est-ce que vous avez beaucoup de personnes dans votre hôpital qui viennent vous consulter pour la fièvre typhoïde ? Oui, la fièvre typhoïde fait partie des maladies tropicales, surtout dans les conditions de notre travail, dans les conditions de nos humiliers où la salubrité n'est pas à la portée de tout le monde. Nous consultons beaucoup de cas de fièvre typhoïde mais il faut noter là que la plupart des cas, ce sont des cas qui viennent avec beaucoup de complications. Les gens qui ont été manipulés par-ci, par-là et quand il y a des complications, ils nous amènent soit avec des hémorragies digestives, soit avec des perforations intestinales, soit encore avec les maladies qui viennent en coma en encéphalite qui fiquent comme on l'appelle. Donc nous les recevons régulièrement. Merci beaucoup. Est-ce que la fièvre typhoïde, comme on l'appelle fièvre, c'est une maladie qu'on peut facilement confondre à une autre et confondre le malade ? Oui. La fièvre typhoïde, on a eu à peu les diagnostics différentiels avec beaucoup d'autres maladies. Par exemple, la malaria peut se confondre avec la fièvre typhoïde parce que la malaria a des fiches de fièvre. Les sepsis, c'est une infection généralisée. Vous pouvez les confondre avec la fièvre typhoïde et l'angiocolite parce qu'au stade avancé de la fièvre typhoïde, des complications, vous pouvez avoir une hépatose plénomegalie qui peut vous amener à confondre la fièvre typhoïde avec l'angiocolite. Vous avez aussi la tuberculose, la chidélose et les salmonelloses non-tixiques. La médiase colo-hépatite sont là des groupes de maladies qui peuvent se confondre avec la fièvre typhoïde. Merci beaucoup. Est-ce que toutes les personnes qui ont la fièvre typhoïde ont des symptômes qu'on peut facilement distinguer ou bien il y a aussi des malades qui sont porteurs ou bien qui ont la fièvre typhoïde mais ne développent pas les symptômes ? Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Comment ces personnes peuvent savoir qu'ils ont la fièvre typhoïde ? C'est pourquoi il est important de faire un bilan médical de temps en temps ? C'est recommandé de temps en temps même quand vous n'êtes pas malade de faire le bilan médical. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui surtout les maladies liées à la civilisation, hypertension, diabète, tout ça, insuffisance rénale, ce sont des maladies qu'on ne voit pas quand ça commence au début. Donc quand vous avez les symptômes, la maladie s'est déjà installée. C'est comme ça on recommande à tout le monde même quand quelqu'un n'est pas malade régulièrement d'aller faire un check-up tous les 3 mois, tous les 6 mois et parfois pour aller découvrir ce qu'on n'avait pas encore de symptômes parce que la plupart des temps chez nous, nous allons à l'hôpital c'est le matin quand on commence à faire la fièvre, quand on commence à avoir tel, tel, tel symptôme et souvent, la maladie a déjà pris de l'ampleur et vous venez la démission après. Merci beaucoup docteur. Je pense qu'à cause du temps nous allons nous arrêter ici mais prochainement nous promettons aux auditeurs que nous allons revenir avec le docteur Timothée Nkiba pour aborder la deuxième partie de cette émission parce que beaucoup d'auditeurs ont aussi posé les questions concernant le traitement, la prévention de la fièvre typhoïde mais aussi les complications qu'une fièvre typhoïde mal traitée ou non traitée peut entraîner dans la vie d'une personne. Merci beaucoup. D'accord, nous vous remercions docteur. On se donne rendez-vous à la semaine prochaine. Merci. C'était notre discussion avec le docteur Timothée Nkiba médecin directeur à l'hôpital d'Idiofa dans la province du Bandundu en République démocratique du Congo. Notre discussion a porté sur la fièvre typhoïde. Voici le moment de suivre Carnet de Santé avec l'énorme goût. Cette semaine dans Carnet de Santé la variole du singe se propage dans des pays africains avec une nouvelle souche qui inquiète les experts en santé. Jean-Claude Nzé spécialiste du soutien au programme avec Chorus international en RDC apporte des éclaircissements sur l'épidémie de M-pox dans le pays. Et les spécialistes du paludisme appellent à l'action face à la résistance croissante aux médicaments. Une technologie développée par des chercheurs en Californie pourrait-elle aider certains patients à parler à nouveau ? C'est dans cette édition de Carnet de Santé. Bonjour à tous, ravis d'être avec vous pour une nouvelle édition de Carnet de Santé. L'épidémie de M-pox, aussi appelée variole du singe, se propage sur le continent africain. L'OMS a mis en garde contre la menace sur la santé mondiale que représente le M-pox, exprimant son inquiétude concernant une poussée épidémique d'une nouvelle souche plus mortelle du virus en République démocratique du Congo. Selon l'OMS, plus de 4 250 cas ont été enregistrés dans 10 pays africains, dont le Burundi, la RDC, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Rwanda et l'Afrique du Sud. Au moins 456 personnes en sont décédées. La maladie peut être transmise par contact rapproché avec une personne ou des objets infectés. Les symptômes comprennent la fièvre, un mal de tête, des douleurs musculaires ainsi que des éruptions cutanées. En RDC, les enfants restent menacés par l'infection dans les camps de réfugiés. Regardez. Les séquelles de la variole sont encore visibles sur le visage de Grasse Kabio, 7 ans, ici à Goma. Grasse, qui fait partie des premiers cas confirmés, se rétablit maintenant, mais le virus se propage de façon alarmante. La mère de Grasse, Denise Kayindo, continue de s'interroger sur l'origine de la maladie de sa fille. Je ne sais pas comment ni par qui mon enfant a été contaminé. J'ai assisté impuissante à l'apparition des symptômes sur son corps. L'Organisation mondiale de la santé indique que plus de 11 000 cas et 445 décès ont été signalés à RDC cette année, les enfants étant les plus touchés. Le docteur Pierre-Olivier Nganjolé, conseiller médical de l'organisation qualitative MED-Air, indique que plus de 130 cas suspects ont été licensés dans cet ancien centre de traitement d'Ebola, principalement chez des enfants. 50% ont même moins de 5 cas. Jusqu'à 18 ans, nous, on a 5% des cas. Vous notez que plus de 18 ans, c'est juste 5%. À ce stade, nous retenons que la voix la plus commune ici, c'est le contact direct. Le contact direct d'une personne malade à une personne non malade. Anciennement connue sous le nom de variole de singe, la variole M-pox est une maladie infectieuse causée par un virus transmis à l'homme par des animaux infectés et qui peut également se transmettre d'une personne à l'autre par contact physique étroit. Les autorités sanitaires sont désormais confrontées à un nouveau défi, une variante qui s'avère plus transmissible, en particulier chez les enfants. Les enfants peuvent aussi s'infecter les uns les autres parce qu'ils sont en contact étroit, qu'ils jouent ensemble ou qu'ils partagent les mêmes lieux de vie. Nous nous attendons donc à voir des enfants, mais nous espérons que ces cas pourront être détectés rapidement et qu'ils recevront les soins cliniques appropriés pour réduire la douleur et la durée de la maladie et éviter les complications et les séquelles à long terme. Dans le cadre des efforts déployés pour endiguer l'épidémie, les autorités sont confrontées à des ressources limitées et aux besoins urgents d'une aide internationale. Il n'existe pas de vaccins ou de traitements spécifiques disponibles en dehors des essais cliniques. Nous espérons que, surtout dans les camps, il faudra voir comment organiser le suivi des contacts avec les RECO et les leaders communautaires. C'est moi que nous pourrions arriver à rompre la chaîne de transmission. Les autorités sanitaires africaines ont annoncé une augmentation spectaculaire de 160% du nombre de cas de variole rien que cette année. Le virus s'est propagé à au moins 10 pays africains, le Congo étant le plus touché. Jean-Claude Nzé est spécialiste du soutien au programme international de Corus à Goma dans l'est de la RDC. Ils nous ont dit plus sur l'épidémie de M-pox dans le pays. Chaque étude a montré que l'origine du M-pox, du ferré, par exemple, d'une recherche à une autre. Mais en ce qui nous concerne, en ce qui concerne les formations que nous avons dans la province, ce n'est pas seulement en 2024 que le M-pox a été déclaré. C'est depuis des années que nous avons eu des résigences des cas de M-pox dans le pays, donc en RDC de façon générale. Au-delà de la province du Nord-Kivu, il y a la province de l'Équataire, il y a certaines zones de santé de la province de l'Équataire qui sont touchées. Il y a certaines zones de santé de la province de Sidoubangui qui sont aussi touchées. Mais jusqu'à maintenant, l'information que nous partageons avec la communauté, c'est que la transmission, comme je le disais, elle est intérieure. Alors, il y a plusieurs hypothèses qui ont été partagées selon que l'origine viendrait, comme on l'appelle « monkeypox », que l'origine viendrait de la viande animale, mais particulièrement la viande des singes, et que les singes auraient été le vecteur, donc auraient été, comment je veux dire, la source même de la contamination. Et que c'est depuis ce jour-là, donc depuis que le premier homme à avoir été en contact avec ces virus, a été fait la transmission d'une personne à une autre. Mais aujourd'hui, par exemple, pour le cas du Nord-Kivu, c'est des cas qui ont été, selon les analyses, qui ont été importés. Donc quand j'ai dit importés, c'est des cas qui viennent d'autres provinces. Et évidemment, de provinces qui sont en proie au conflit ou de conditions de vie ne permettent pas aux unes et aux autres, par exemple, de respecter le désir d'hygiène, de respecter la faune et la flore. Donc comment est-ce qu'on arrive évidemment à des scellés qui a des signes de manque hip-hop dans la communauté ? Donc les campagnes de sensibilisation aujourd'hui permettent aux communautés, que ce soit dans la langue locale, que ce soit à la langue nationale, en Swahili, ou dans les langues qui sont déplacées facilement peuvent utiliser. Dès lors qu'il y a des images que nous partageons, donc des images qui reflètent évidemment les personnes qui présentent les signes, les symptômes de Marky Fox, l'idée, c'est de s'assurer que l'un ou plusieurs symptômes qui sont visibles sur le corps d'une femme, d'un enfant, qu'on n'entende pas avant de confirmer qu'il y a maladie ou pas, mais de s'assurer que le premier lesioquitanais qui sont observés, le premier symptôme qui est telle ou telle autre personne présente sur le corps, que la communauté s'est précipite déjà pour accompagner le présumé, donc les classes spé, l'accompagner vers les instituts de prise en charge. Les spécialistes du paludisme appellent à l'action face à la résistance croissante aux médicaments en Afrique. Selon les experts, les schémas de résistance à l'artémicinine observés en Asie du Sud-Est sont désormais découverts en Afrique, ce qui menace de créer une bombe à retardement des décès dus au paludisme si rien n'est fait. Reportage de Henri-Ridjoel depuis Bangkok. Plus de 1000 enfants meurent chaque jour du paludisme en Afrique et l'on craint que le taux de mortalité n'augmente. Les combinaisons thérapeutiques à base d'artémicinine ou ACT constituent la pierre angulaire du traitement du paludisme depuis 20 ans. Mais les signes inquiétants indiquent qu'elles perdent de leur efficacité, explique Lawrence von Seidling, co-auteur du rapport et membre de l'unité de recherche en médecine tropicale de Mahidol Oxford à Bangkok. Nous recevons de plus en plus de rapports en provenance d'Afrique de l'Est faisant état d'une résistance avérée au traitement de première ligne contre le paludisme. des mutations résistantes à l'artémicinine ont été détectées dans plus de 10% des cas de paludisme en Éthiopie, en Érythrée, au Rwanda, en Ouganda et en Tanzanie. Avant l'artémicinine, la chloroquine était le médicament le plus utilisé pour traiter le paludisme. Les auteurs du rapport notent que dans les années 1990 et au début des années 2000, les signes indiquant que le parasite du paludisme développait une résistance à la chloroquine ont été largement ignorés. Lorsque la résistance à la chloroquine s'est lentement glissée en Afrique, elle a été suivie d'une vague de mortalité infantile. En réalité, un grand nombre d'enfants, probablement des millions, sont morts parce que la chloroquine ne fonctionnait plus aussi bien qu'avant. Et maintenant, nous avons les premiers signes que quelque chose de similaire est en train de se produire avec les artémicinines. C'est bien sûr très inquiétant. L'article, publié dans la revue Science, exhorte les décideurs politiques et les organismes de financement mondiaux à agir maintenant pour empêcher la résistance à l'artémicinine de s'installer. Il recommande notamment de combiner les médicaments à base d'artémicinine avec d'autres médicaments dans le cadre de ce que l'on appelle les trithérapies à base d'artémicinine, de déployer de nouveaux insecticides et moustiquaires plus efficaces, de mieux former les agents de santé communautaires, de déployer rapidement de nouveaux vaccins contre le paludisme et d'améliorer la surveillance. Selon M. von Seidlin, bon nombre de ces méthodes ont été utilisées pour enrayer la propagation de la résistance à l'artémicinine en Asie du Sud-Est au cours de la dernière décennie. Les scientifiques affirment que ce sentiment d'urgence doit maintenant s'appliquer à la lutte contre la résistance à l'artémicinine en Afrique. Avez-vous déjà pris des antibiotiques pour traiter la grippe ? Si oui, les antibiotiques n'ont aucun effet sur la grippe selon les experts médicaux car la grippe est une infection virale. Ils sont plutôt efficaces contre les bactéries. Alors, quelle est la différence entre une infection bactérienne et une infection virale ? Voici ce que disent les experts de la clinique Mayo basée aux États-Unis. Les virus sont des agents pathogènes non vivants nécessitant des cellules hautes pour se reproduire. Ils sont responsables de maladies comme la grippe, le rhume et le COVID-19. Les symptômes viraux comprennent souvent une fièvre de bas grade, des douleurs corporelles généralisées, de la fatigue et des symptômes respiratoires supérieurs comme un nez qui coule. Les bactéries, en revanche, sont des organismes unicellulaires pouvant survivre dans divers environnements. Certaines bactéries sont bénéfiques, mais d'autres causent des infections comme la pneumonie ou les infections urinaires. Les symptômes d'une infection bactérienne peuvent inclure une fièvre élevée, des douleurs localisées. Les infections bactériennes sont généralement traitées avec des antibiotiques qui sont inefficaces contre les virus. Les médicaments antiviraux empêchent les virus de se répliquer ou de pénétrer dans les cellules. Le traitement vise principalement à soulager les symptômes. Certaines personnes qui ont perdu la capacité de parler peuvent encore bouger leur corde vocale. Des chercheurs californiens travaillent à transformer ces mouvements musculaires en paroles audibles. Genia Duleau nous en dit plus depuis Los Angeles. Des ingénieurs de l'Université de Californie à Los Angeles développent ce dispositif pour capter les signaux électriques produits par la vibration des cordes vocales. Le chercheur Ziyunqi utilise l'intelligence artificielle pour transformer ces signaux en paroles. Ce signal électrique est envoyé à l'actionnaire ou au parleur qui émet le son. Ainsi, l'ensemble du processus de la détection au traitement puis à l'actionnement permet d'atteindre l'objectif final, à savoir vous aider à parler sans utiliser vos cordes vocales. La membrane magnétomécanique qui convertit les vibrations des muscles des cordes vocales en signaux électriques est souple et extensible de sorte qu'elle peut être portée confortablement. Les chercheurs ont mélangé des nanoparticules magnétiques à des polymères souples et l'ont façonné en utilisant la technologie japonaise traditionnelle des découpages du papier. Nous fabriquons la couche avec un motif kirigami, ce qui la rend encore plus douce. des chercheurs entraînent l'intelligence artificielle à reconnaître les vibrations des muscles des cordes vocales de différentes personnes. Votre vibration musculaire peut être différente. Nous devons entraîner l'appareil avant qu'il ne soit prêt à l'emploi. Ensuite, nous analyserons d'abord ces signaux électriques afin de constituer une base de données de vocabulaire personnalisé. cet appareil est conçu pour aider les personnes souffrant de divers troubles et pathologies de la parole. Etienne explique qu'il prévoit de tester l'appareil lors de ses propres conférences qui peuvent durer jusqu'à 3 heures et parfois mettre sa voix à rude épreuve. C'est la fin de votre santé, votre avenir. Nous avons parlé de la fièvre typhoïde, notamment des symptômes, des modes de transmission et aussi de ce qu'il faut faire lorsque s'il revient cette fièvre. Nous étions en compagnie du docteur Timothée Nkyeba, médecin directeur à l'hôpital d'Ijofa dans la province du Bandundu en République démocratique du Congo. Ensuite, Linor Moudou vous a présenté Carnet de santé. Ce magazine santé a été réalisé grâce au concours de Michel Joseph et de John Allison qui étaient à la console. Nanit Talani à la présentation. Continuez d'écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé car votre santé c'est votre avenir. C'était Votre santé, votre avenir une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages retrouvez-nous sur voafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique. C'était Votre santé, votre avenir une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages retrouvez-nous sur VOA Afrique.com